Musique Hey, salut les géants, salut tout le monde, c'est LoT2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Un World First, la première nucléaire au monde sur Terminal, sur Infinite Warfare La première personne qui me dit, non c'est pas un World First, etc Les Américains le faisaient déjà lors de la bêta de BO3 Donc je ne verrai pas pourquoi je me gênerais au niveau des Américains Qui vont faire exactement la même chose Donc j'étais en compagnie de Napoléon Qui malheureusement lui a fait le sa nucléaire à cause d'une grenade WTF Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous montrer le clip Étant donné que si je veux très vite upload la vidéo Et bien je n'ai pas vraiment le choix de vous commenter très rapidement cette vidéo Tout simplement parce que j'étais à la NV4 Alors cette fois-ci ma classe a émis Fantôme et Dextérité Tout simplement étant donné qu'on était en groupe de deux Et qu'on voulait absolument faire la nuque Et bien on a décidé de jouer très rapidement De mettre toutes nos chances de côté pour notre première nucléaire sur cette map là J'étais donc avec la NV4 silencieux Crosse, chargeur, non pas chargeur, oui chargeur grande capacité Voilà silencieux et le viseur Hello Voilà pour moi qui est une des best class setup possible Donc n'oubliez pas de regarder la dernière vidéo Comment avoir la nucléaire hyper facilement Pour ceux qui l'ont raté je pense que c'est assez instructif Après il y a la bombe nucléaire et le titre nucléaire Qui sont deux choses différentes La nucléaire que tu dois faire 25 kills à l'arme Et le titre nucléaire que tu obtiens grâce à tous tes kills que tu as fait A l'arme plus avec le spécialiste pour faire 30 kills Voilà une sorte de 30 gun strike on va dire ça comme ça Pour obtenir ta nucléaire assez facilement Voilà après j'étais on va dire en mode un peu plus tryhard que d'habitude Un tryhard c'est quelqu'un qui va jouer sa vie Normalement je joue pas trop ma vie Mais bon sur ce call of la malheureusement tu es obligé de jouer un peu plus ta vie Étant donné que ta régénération est beaucoup plus lente J'avais déjà fait une vidéo dessus Ce qui est un peu malheureusement un point négatif Par rapport au jeu mais par rapport à la map C'est juste énorme c'est une énorme map Terminale et en plus ces spawns ont un peu changé Et à notre avantage étant donné que maintenant on peut faire du spawn kill intensif Et c'est juste magique à certains moments Je vais pouvoir les enchaîner mais d'une telle facilité Que c'est juste énorme Ca fait grave grave plaisir de pouvoir enchaîner nos adversaires ainsi Et puis pouvoir voilà peut-être tenter une double Peut-être une triple Ah franchement il y a moyen sur la bêta Faut tomber dans un bon groupe Et puis il y a franchement il y a vraiment moyen de faire des trucs Après les spawns back sont un peu chelous C'est vrai que c'est derrière En fait je sais un spawn back ça veut dire derrière Mais le truc c'est que c'est trop rapide en fait Et des fois ça peut vraiment te surprendre Quelqu'un qui joue avec le fantôme Tout de suite derrière toi boum Et bah en fait tu l'as pas vu Et en fait le fantôme dans ce jeu ne t'énerve pas en fait Contrairement à Black Ops 3 Où en fait t'es obligé de jouer avec T'es obligé de jouer avec ce genre de choses Pour réaliser des nucléaires Ou faire quelque chose Mais en fait ça t'énerve pas sur ce jeu Contrairement à Black Ops 3 Où beaucoup de gens n'avaient pas compris Que sur Black Ops 3 le fantôme te fait plus rager qu'autre chose Étant donné que si t'as envie d'enchaîner des personnes etc Et qu'il a envie de te traquer Bah voilà tandis que sur Infinite Warfare Tu peux un peu écouter C'est vrai qu'avec le casque tu peux écouter certaines choses Tu peux écouter quelques bruits de pas C'est vrai que j'avais l'habitude là dessus Mais également tu sais qu'au niveau du spoon Ca peut être là, là, là etc Ce qui n'est pas forcément le cas sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo Comme malheureusement je suis en train d'upload le gameplay sur Youtube Pour le repasser directement Via mon logiciel tout simplement Et bah malheureusement je n'ai pas le gameplay sous les yeux Donc si cela se termine Bah ça se terminera avec une musique de fond Je m'envoie encore désolé Je suis un peu en mode blédard On va dire ça comme ça En mode blédard aussi On fait tout vous mettre en un seul coup au niveau de la nuque Je ne sais pas du tout combien de temps elle dure Mais en tout cas je vous dis qu'elle est vraiment assez jolie Et puis voilà il n'y a pas trop de temporisation Il y a quand même un peu de rush vers la fin Je prends des risques Et en tout cas j'espère que le gameplay vous aura plu N'hésite pas à mettre un maximum de likes Ca me fera extrêmement plaisir Un maximum de commentaires Et un maximum de partages Sur Twitter, sur Facebook, sur YouPorn même Parce que c'est un véritable carnage Enfin bref Moi je vous dis à la prochaine Ciao ciao tout le monde